1, 2, 3, triplé ! 1, 2, 3, triplé ! À trois, on n'arrête pas, c'est tous les jours la joie. À trois, on fait plus de bêtises, on dit plus de sottises. À trois, à trois, on se chamaille très fort. À trois, on s'aime encore plus fort. À trois, on est plus craquant, les chouchous de maman. Et moi, et moi, n'oubliez pas ! Eh oh, la passe, Toto ! Alors, grand-père, tu viens jouer avec nous ? Plus tard, les enfants, je dois m'occuper de la plus belle. La plus belle ? La plus belle, c'est moi la plus belle ! Ma chérie, tu es magnifique ! Allons, tu ne vas pas être jalouse de Rosa, ma magnifique rose rouge ? Waouh ! Il aime sa fleur ! Mais quel parfum ! Hop, à moi le ballon ! Attention, Toto va marquer un but ! Non, c'est moi qui m'ai marqué un but ! Oups ! Rosa, la magnifique fleur rouge de grand-père ! Si grand-père voit sa fleur comme ça... Elle n'est plus magnifique du tout ! Il va être trop triste ! Oui, il faut qu'on soigne la fleur de grand-père avant qu'il ne s'en aperçoive ! Mais tu vas tenir, oui ! Oh, ne vous plaît ? Chut, Toto, tu vas nous faire repérer ! Et puis, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre ! Laisse-moi faire ! Lâche le pot, j'y étais presque ! Mais arrêtez, vous allez encore plus l'abîmer ! J'ai fini, les enfants, je suis à vous ! Alors, cette partie de football ? Euh, on faisait une petite pause ? Oui, parce qu'il fait chaud ! Très, très chaud ! On a vraiment besoin d'une bonne limonade ! Très bien ! Je vais vous en préparer une ! Hein ? Vous n'avez rien à me dire, les enfants ? Euh, non, grand-père ! Ouf ! Pour le coup, on a vraiment eu très, très, très chaud ! Bah ! Elle est passée où, Rosa ? Disparue ! Peut-être qu'elle a été emportée par Super Chardon, le voleur de fleurs ! Vous ne m'attraperez jamais ! Mais non ! Moi, je suis sûre que c'est une taupe qui l'a prise pour s'en faire une salade au déjeuner ! Mais non ! C'est un extraterrestre qui l'a emportée sur sa planète pour la planter dans son jardin ! Alors, on joue ? Non, Toto ! Au pied, Toto ! Rosa n'a pas envie de jouer avec toi ! Laisse-la tranquille ! Eh bien, les enfants, j'avais cru comprendre que vous aviez trop chaud ! Euh, oui ! Euh, on court ? Euh, pour se rafraîchir ! Tu crois qu'ils vont finir par avouer qu'ils ont abîmé ma rose ? Liègez ! Liègez ! Toto ! Toto, lâche Rosa tout de suite ! Ben quoi ? Et voilà la limonade ! Attention ! On est fichus ! Grand-père va voir ce qu'on a fait de Rosa ! Oh ! Mes lunettes ! Je ne vois rien du tout sans mes lunettes ! Est-ce que vous voyez mes lunettes ? Non, non, on ne les voit pas ! Bien ! Il ne me reste plus dans ce cas qu'à aller chercher mon autre paire de lunettes dans ma chambre ! C'est des coriaces ! Je me demande combien de temps il leur faudra encore pour tout m'avouer ! Oui, elle est très mal ! Je dois opérer cette fleur ! On va la regonfler ! Encore une fois ! Tu as vu ce que t'as fait ? Rosa ! Cette fois, c'est fini ! Plus de Rosa ! C'est bon les enfants ! J'ai retrouvé mes lunettes ! C'est bizarre que vous ne les ayez pas vues ! Elles étaient juste devant vous ! Bon ! Eh bien, je vais aller chercher des verres ! On devrait tout dire à grand-père ! C'est obligé ! Non ! Faut trouver une idée ! C'est vrai ! Faut pas abandonner ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il ne reste plus rien de Rosa ! Là-bas ! Oui ! Regardez comme elle ressemble à Rosa ! Bien sûr ! Il suffit de peindre cette fleur en rouge ! Et... Et de planter une nouvelle Rosa dans le pot ! Ni vu ni connu ! Je t'avouerai Toto que je suis un peu déçu ! Ces chenapons ne se sont pas dénoncés ! Je n'aimerais pas être à leur place ! Allez les enfants, finis de jouer ! J'ai bien vu que... Mais... c'est... Rosa ! Et c'est toujours la plus belle ! Elle sent bizarre Rosa ! Elle sera encore plus belle quand je lui aurai fait une petite toilette ! Non ! Ah ! La peinture va partir ! Oh non ! On a fait des graines grand-père ! Corvée de mauvaises herbes ! Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est toujours lui que tu sers en premier ! T'en a eu plus que moi ! Non ! Même pas ! Mais voyons ! C'est ridicule les enfants ! Si ! Il en a eu plus que moi ! Comme d'habitude ! Ça se voit très bien ! Mais enfin ! Qu'est-ce que tu vas imaginer ? Je vous mets toujours exactement la même chose ! Tu le sais bien ! Maman vous mets toujours exactement la même chose ! Tu le sais bien ! Toi ! Arrête de faire le perroquet et de répéter tout ce que maman dit ! Oulala ! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh ! Je ne peux pas le croire ! Tu es en train de compter les petits pois dans l'assiette de ton frère ! 7, 8, 9... 12, 45, 68, 29, 36... Stop ! Stop ! Stop ! Comptez des petits pois ! Si c'est pas de la jalousie ça, vous mériteriez qu'il vous arrive la même chose qu'aux deux oursons ! Des oursons ? Quels oursons ? Vous ne connaissez pas l'histoire ? Il était une fois, deux frères ours, Boum et Baboum ! Ils s'aimaient beaucoup, mais étaient très jaloux l'un de l'autre ! Un jour, les oursons demandent à leur maman la permission d'aller tout seul voir leur grand-père ours, là-haut dans la main ! Maman ours accepte, ils sont assez grands maintenant et connaissent bien le chemin ! Elle prépare pour chacun un petit sac à dos ! Dans l'un, elle met une belle galette au miel ! Et dans l'autre, une gourde avec de la limonade ! À qui elle donne le sac avec la galette ? À Boum ? Non ! À Baboum ! Tous les deux voulaient l'avoir ! C'est pourquoi Maman ours mélange leur sac à dos ! Comme ça, Boum et Baboum ne savent pas s'ils portent la galette ou la gourde ! Et les voilà partis ! Ils n'étaient pas encore bien loin, que déjà… Ji, t'as pas soif, toi ? Ah si ! Hé ! Hé ! Donne-la moi ! Toi, tu voulais la galette ! Non, c'est moi qui bois d'abord ! Aïe ! Ah ! Mais arrête ! Oh non ! C'est de ta faute ! Non ! C'est de ta faute à toi ! T'avais qu'à pas dire qu'on faisait une pause ! Oh ! Maintenant on a plus rien à boire ! Et qu'est-ce que j'ai soif ! Ils sont pas bien malins ces deux oursons ! Chut ! T'as pas faim toi ? Oh si ! Très faim ! Donne ! Je vais partager ! Non ! C'est moi qui le fais ! Ils veulent être sûrs que personne n'en aura plus que l'autre ! Comment faire pour couper la galette et que les deux morceaux soient exactement identiques ? Faut qu'ils prennent un couteau et qu'ils coupent bien au milieu en s'appliquant ! Hum... Oui ! Mais les oursons n'ont pas emporté de couteau ! Je sais ! Je vais casser la galette en deux et si un morceau est plus gros que l'autre, et ben... c'est pas grave ! Je le mangerai ! Quoi ? Mais c'est pas juste ! C'est à moi que maman a donné la galette ! À moi ! Bref ! Ils se disputent bientôt si fort que le renard qui passait par là les entend et s'approche ! Mais... mais... que se passe-t-il ici ? Pourquoi tout s'écrit ? On veut partager la galette et en avoir autant tous les deux ! Et c'est pour ça que vous vous disputez ? C'est trop bête ! Tenez, donnez-moi cette galette, je m'en occupe ! Je vais vous en faire deux pas exactement pareils ! Les oursons disent aux renards qu'ils ont beaucoup de chance de l'avoir croisé sur leur chemin et le remercient de bien vouloir les aider ! Ils lui tendent la galette ! Il la saisit... La casse en deux, mais se débrouille pour qu'une part soit beaucoup plus grosse que l'autre ! Ce morceau-là est bien plus gros ! Vous avez raison ! Je vais corriger cela immédiatement ! Tu as mordu trop fort ! Regarde maintenant ! L'autre morceau est plus gros ! Oh là là ! On n'y arrivera jamais ! Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution ! Regardez ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Dis donc ! Si tu ne sais pas le faire, on en a de galettes ! Si, si ! Je sais le faire, bien sûr ! Un peu de patience ! Cette fois, c'est la bonne, vous allez voir ! Tu le fais exprès ou quoi ? Attendez ! Vous allez voir ! Finalement, le renard arrive à deux parts égales ! Voilà ! Regardez le travail ! Vous en avez autant ! Ni plus ni moins ! Bon appétit ! Bon appétit ! Deux parts, pas plus grosses que des petits pois ! Mais alors, exactement pareil ! Les oursons ont avalé leurs tout petits petits morceaux ! Et forcément après, c'était pire ! Ils avaient encore beaucoup plus faim ! C'est bête ! Ils auraient pu avoir toute la galette pour eux ! C'est vrai ! Ils sont repartis très vexés et mécontents de s'être fait avoir par le renard ! Mais ils avaient appris quelque chose ! À ne plus être jaloux ! Quand enfin ils sont arrivés chez leur grand-père, un bon goûter les attendait ! Vous n'avez pas faim les petits ? Oh si ! Commencez alors ! Après toi ! Non, après toi ! Je t'en prie ! Toi d'abord ! Bon ! Nos petits pois ! Qu'elle est pas belle maman ! Ah non ! Beurk ! Pas belle du tout ! Et puis ! Qu'est-ce qu'elle est méchante ! Méchante avec ses triplés ! D'ailleurs, on l'aime pas ! Du tout ! Mais non ! C'est le contraire ! On t'aime et tu es la plus belle des mamans ! Ah bon ? Oh j'ai eu peur ! Ça a bien vu ! Ha 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 ! On va t'expliquer ! En fait, on joue à un jeu ! On joue... À la journée à l'envers ! On va tout faire à l'envers ! Enfin, presque ! Tout faire à l'envers ? Oui ! Et il faut tenir toute la journée jusqu'au coucher ! Tu comprends ? Par exemple, quand tu nous dirais au bain, eh bien, on y serait déjà ! Oh ! On frotte ! On frotte ! On frotte ! Et tu sais ce qui serait bien ? Ce serait que tu joues avec nous ! C'est tentant ! Bon d'accord, je joue avec vous mais juste un peu, grand-père vient déjeuner ! En tout cas, lui, c'est le genre de jeu qu'il va adorer ! Super ! Oui ! Ah mais non ! Tout à l'envers ! Oh non ! La journée à l'envers commence ! J'ai une idée ! Maman est le bébé et nous, on met les grandes personnes ! On va bien s'occuper de toi, mon bébé ! T'avais faim, hein, bébé ? Bonjour, madame ! Quel beau bébé, madame ! Et le vôtre, comme il a grandi, il est trop chou ! Bonne journée ! Oh, le bébé qui sait pas marcher ! Oh, pardon, Toto ! Oh là là, mes enfants, grand-père va arriver et je n'ai rien de prêt ! Je vous laisse, moi je dois redevenir maman pour de vrai ! Je sais ! On va faire... La maison à l'envers ! Ouiiii ! Ah ! Au revoir, grand-père ! Vous voulez déjà que je m'en aille, les enfants ? Mais non, grand-père ! C'est la journée à l'envers ! J'ai envie de voir ! Tadam ! Tu joues avec nous ? Mais... Oh oh ! Ah oui, c'est la journée à l'envers, quoi ! Journée à l'envers ou pas, nous on a faim ! Les enfants, vous voulez bien mettre la table ? On arrive ! Qu'est-ce qu'on mange ? Miam ! Tu nous fais des crêpes ? Non, on a des sandwiches, mais à l'envers ! Oh non ! Mes crêpes ! Oh ! Les enfants et le couvert ! Qu'est-ce qu'ils font sous ma table, à ma place ? Oh, c'est n'importe quoi aujourd'hui ! Quelle bonne idée ! Mais dites-moi, vous croyez que je vais pouvoir m'asseoir par terre avec mes rhumatismes ? Bah oui, c'est le déjeuner à l'envers ! Alors, d'accord ! Et si c'est le déjeuner à l'envers, on commence par le dessert ! Ouiiii ! Oh, je ne cadrerai pas l'autre comme ça ! Mauvais appétit tout le monde ! Dis donc, dans ce sens-là, c'est dur ! Pas mal leur jeu finalement ! Aujourd'hui, j'essaie avec la main gauche ! J'y arrive pas, c'est trop dur ! Et boire à l'envers tes capes ! Oh, je ne veux pas voir ça ! Oh ! Maman ? Pas merci pour ce déjeuner ! Qui était... Qui était très, très, très mauvais ! Allez, on va au parc ! Mais moi, je me sauve ! Vous me raconterez si vous tenez jusqu'au bout de la journée ! Vous ne pouvez pas regarder devant vous et faire un peu attention ? Oh pardon, madame ! On marche sur la tête ! Oh, aide-moi maman ! C'est dur ! Ouf, la journée est finie ! Allez, au lit les enfants ! Oui, on a réussi ! Non, pas encore les garçons ! Ce sera fini quand on sera dans notre lit ! Un, deux, et... Les enfants, soyez gentils, je suis dans mon bain ! Allez, ouvrez ! Mon chat est rentré chez vous ! Par la fenêtre, je l'ai vu ! Où est-il maintenant ? Imhotep ? Imo... Imhotep ! Imhotep ? On est tellement contents de vous voir, madame Xel ! Oh oui ! Vous êtes tellement gentils ! Et votre chat, on l'adore ! Imhotep ? Qui est-ce ? C'est notre adorable voisine ! Oh ! Vous partez déjà, madame Xel ! Quel dommage ! Il faut revenir plus souvent, madame Xel ! On vous aime tellement ! Oh, mais je reviendrai ! Beurk, 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 beurk ! Ça, c'était le plus dur ! De toute la journée à l'envers ! Oh non ! Pajou, tu devais nous emmener au cirque ! Mais pauvre chéri, je suis désolé ! Je vais te soigner ! Oh non ! T'es gentille, mais... Je préfère que tu me laisses... Appelle grand-père ! Il va nous emmener à ta place ! J'y ai pensé, mon poussin, mais... Vous n'avez vraiment pas de chance ! Grand-père va arriver trop tard pour le début du spéc... Quand je serai grand, j'aurai mon cirque à moi ! Avec des lions ! Oh, j'aurais bien aimé aller au cirque ! On n'a qu'à faire le cirque ici ! Maintenant, tout de suite, ici ! À la maison, mais comment... Voilà le programme ! Pour la première fois à Paris ! Des numéros époustous soufflants ! Des acrobaties ! Du jonglage ! Et des lions féroces ! Et voilà le programme ! Il nous faut des costumes ! Des accessoires ! Oui ! Hé ! Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Toi aussi, tu fais un numéro, Toto ! Ça m'étonnerait ! Le grand cirque des Triplétis est arrivé dans votre chambre ! Avec des numéros à couper le souffle ! On l'applaudit bien fort ! Quelle imagination ! Et maintenant ! Le chien équilibriste ! Voilà ! Comme on le disait, Toto l'équilibriste ! Allez, Toto ! Allez ! Debout ! Montre-nous ! Comme ça, Toto ! Comme ça ! Faire le beau, moi, ça m'étonnera ! Allez, Toto ! Hé ! Toto, reviens ! Ça suffit ! Ça suffit ! Le spectacle est terminé ! Mais tu n'as pas encore vu le numéro de trampoline ! Arrêtez tout de suite ! Allô, papa ! Tu es bientôt là ? Il y a urgence ! Du jonglage ! Ah ! Oh là là ! Et hop ! Oh mais zut ! Oh là ! Et maintenant, les éléphants ! Ma chérie, qu'est-ce qui se passe ? J'en ai assez de tout ce cirque ! Un cirque ? J'ai toujours rêvé d'en faire ! Ha ha ! Vas-y, grand-père ! Hourra ! Merci, grand-père ! ... ... ... ... ... La 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 la, la la, hoppla, hop-dee-dee, là-da-da, bo-pio-dar-diah. Wala! Ah-ha-ha! We're woo-wa-waa! Ho-ho-ho! Waté? Hoppa! Hopla! Hopa! Hoppla! Hoppla! Grand-père ! Aïe, mon genou ! Tout va bien, les enfants ! Bravo, grand-père ! Tu es le plus fort ! Il y a quelqu'un ? Un dragon ! Un dragon ! Il y a un dragon dans les toilettes ! Un vrai dragon à combattre ! Enfin ! Il faut tout faire quand on est une princesse moderne ! Ce n'est pas un travail pour une princesse ! Grand-père, grand-père ! Il y a un dragon dans les toilettes ! Un dragon ? Montrez-moi ça ! Tu vas voir, il est drôlement féroce ! Ah oui, je vois ! C'est ça, votre dragon ? Il n'y a pas de raison de s'inquiéter ! Laissez-moi faire, je vais régler le problème ! Oh oh ! Ça résiste ! Ouf ! C'est fini ! Oh ! Quelle bataille ! Waouh ! Tu es le plus grand chevalier du monde ! Et toi la plus mignonne des princesses ! On a un héros dans la famille ! Dis, grand-père, tu en as chassé combien des dragons dans ta vie ? Des dragons de ce genre ? Oh, énormément ! J'ai combattu le dragon de la tondeuse à gazon ! Et puis il y avait aussi le dragon du grille-pain ! Terrible celui-là ! Et le dragon de la machine à laver ! Oh là là ! Mais je ne savais pas qu'il y avait des dragons partout, grand-père ! Tu crois qu'il y a un dragon dans la lampe aussi ? Mais non ! Les enfants ! Oh ! Et tu crois qu'il y aurait aussi un dragon dans le frigo ? Et peut-être qu'il y en a aussi un dans la télé ! On dirait qu'il y a aussi un dragon dans le nez de grand-père ! Réveille-toi ! Le dragon est revenu ! Vite ! Ta princesse est en danger ! Il est en colère ! Non ! Il a faim ! Attendez ! On n'a qu'à lui donner quelque chose à manger ! Tu crois qu'il aime la salade ? C'est pas un lapin ! C'est un dragon ! On va lui apporter tous nos bons yaourts à la fraise ! Mais non ! Un dragon, ça mange de la viande ! Cru ! Bien rouge ! Ah ! On n'a qu'à lui donner le rôti alors ! Vite ! Cachons-nous ! Ça avère bon ça ! Ça y est ! Je l'entends ! Il est en train de le dévorer ! Il fait plein de bruit ! Il doit être énorme ! Plus rien ! Notre plan a marché ! Il a mangé tout le rôti ! C'est bon ! Tu crois que je peux y aller ? Ouais ! Pas de problème ! Il n'a plus faim maintenant ! C'est bon ! Coucou ! Tout s'est bien passé ? Allô ? Ah ! Bien ! Vous avez eu tous les messages que j'ai laissés ? Ah ! Vous êtes déjà à la porte ! J'arrive ! Je vous ouvre ! Bonjour ! Bonjour ! Entrez ! Je vous accompagne ! Ah ! Je vois ce que c'est ! Il a encore faim ! Le rôti, ce n'était pas assez ! Un dragon, ça mange beaucoup plus ! Tu te rends compte ? Il aurait pu me manger ! Eh ben ! Le dragon n'aura qu'à manger le monsieur ! Il aura du mal à le digérer avec tous ces trucs à en faire ! Mais non ! En fait, il ne risque pas de se faire manger ! C'est un chasseur de dragons ! Un vrai ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Voilà ! Vous ne serez plus inquiétés ! Waouh ! Ça alors, il ne vous a pas dévoré ? Merci beaucoup, monsieur le plombier Tu sais, grand-père, le monsieur, c'était un chasseur de dragons Maman dit que c'était un plombier pour pas nous faire peur Oui, elle voulait pas nous dire pour le dragon Mais nous, on le savait quand même Elle est gentille, maman Bon alors, ce rôti Qu'est-ce que vous en avez fait ? C'est pas nous, c'est le dragon Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Avec toi ! Il y a les pompiers ! Dans la cuisine ! Quoi ? Les pompiers ? Poisson d'avril ! Oh, je vois, on est le 1er avril On pourrait faire une encyclopédie avec toutes vos farces C'est quoi une encyclé-pépédie ? Une encyclopédie C'est un très très gros livre Dans lequel on met tout ce qu'on sait sur un sujet On peut la faire aujourd'hui comme c'est la journée des farces Oui ! Qui c'est ? Le Père Noël ! Mais non, le Père Noël, il passe par la cheminée Bravo, ma chérie C'est moi, grand-père Quel grand-père ? On n'a pas de grand-père, nous ? C'est qui ? Le Père Noël ! Dis donc, ils sont plus forts que moi T'as pas oublié notre plan ? On va mettre toutes nos farces dans une encyclopédie C'est une très bonne idée et je peux vous en raconter plein d'autres pour faire une très grosse encyclopédie Quand j'étais petit, j'aimais bien faire des blagues avec de la colle T'avais collé la pièce ? Oui, et je l'avais bien collée On peut aussi faire beaucoup de farces avec du fil transparent Ça va les encyclopédistes, un jus d'orange ? Oui ! Et le camembert ? Un camembert ? Miam ! Tu viens, Toto ? On va te servir un petit quelque chose à toi aussi Et toi, maman ? Tu as des farces à nous raconter pour notre encyclopédie ? Avec les farces de votre maman, on peut écrire plusieurs chapitres Oui, j'ai été à bonne école avec toi pour les farces On a de qui tenir ? Ah bon ? Raconte-nous, s'il te plaît, maman Hein ? Et mon petit quelque chose ? Eh bien, un jour, votre grand-père a arrosé le jardin Le tour de l'arroseur arrosé est un classique Comme celui du soulève-plat C'est quoi ? Un petit appareil qui sert à soulever les plats, les assiettes et les seaux Oh ! J'aimerais bien avoir un soulève-plat, moi aussi Je t'en trouverai un, mon chéri Et notre encyclopédie, on la fait plus ? Mais si ! Allez, vous lavez les mains et vous habillez, on va déjeuner C'est l'heure Oui, Toto, je ne t'oublie pas Attends, je vais t'aider Vous en mettez du temps On vient ! On arrive ! On arrive ! C'est toi qui as fait ça ? Non, c'est Toto Sûrement pas Dis donc, c'est pas plutôt un coussin péteur ? Tu nous as bien eu Mais quand est-ce que je vais manger, moi ? Il y a du fromage, servez-vous Mais servez-vous ! Un camembert ? Je ne me souviens pas d'en avoir acheté C'est moi qui l'ai apporté de la campagne, j'ai oublié de te le dire Mais non, Toto, c'est pas de la vraie nourriture Du sucre, ma chérie ? Non ! Je vous ai déjà mis du sucre Merci, ma chérie Oh ! Oh, c'était sucre à régner Pas mal ! On dirait des vrais Je voudrais en avoir des encore plus grosses pour faire encore plus peur Bon, si on allait se préparer pour sortir Oui ! Quoi ? Ah, c'était ça que tu trafiquais sous la table tout à l'heure Ce sera bien pour l'encyclopédie des farces Oui, vous pouvez être fiers, mes enfants, vous avez bien travaillé Hé ! Toto a mangé les macarons ! Eh ben oui ! C'était le jour des farces, non ? Pas cap de sauter par-dessus à pieds joints Euh... On parie quoi ? Le dessert de ce soir Du revoir à la mousse au chocolat Vous ne sautez pas dans les flaques, les enfants, hein ? Je ne vous ai pas pris de vêtements de rechange, alors restez propres D'accord ! Promis, maman ! Wouhoui ! Youhou ! Wouhou ! Hé ! Toto a trouvé un truc ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Une grenouille ! Comme elle est chou ! D'habitude, elles sont dans l'eau Je me demande ce qu'elle fait là C'est évident C'est une jolie princesse Et une méchante sorcière lui a jeté un sort Ça se voit que c'est pas une princesse C'est un prince N'importe quoi Il a un moyen facile de savoir Il suffit de l'embrasser Euh... Ça va pas, non ? Si c'est une princesse, moi je l'embrasse pas Euh... Pareil ! Si c'est un prince, moi je l'embrasse pas non plus Bon, bah alors il faut faire des tests Mais comment on peut voir la différence entre un prince et une princesse ? Ben c'est simple ! Les princesses aiment les bijoux Si on en met dans le jardin Et si bien sûr c'est une princesse Ce qui m'étonnerait Elle va aller les chercher Allez ! Va chercher le bracelet, jolie princesse Ah ! J'avais raison C'est un prince Ouais bah, c'est peut-être une princesse qui n'aime pas les bijoux d'abord Non, c'est impossible Toutes les princesses aiment les bijoux, pas vrai ? Ah j'en sais rien moi Et comme le test n'a pas marché Il faut en trouver un autre Mais bien sûr ! Les princes se battent avec les dragons Il suffit de trouver un dragon et si c'est un prince, il l'attaquera Euh... Je sais pas s'il y en a dans le coin On a qu'à en fabriquer un Quoi ? On a qu'à en fabriquer un faux Oh ! En fabriquer un ? Chut ! Oups ! En fabriquer un ? Mais avec quoi ? Hum... Waouh ! En même temps, il est pas très impressionnant comme dragon Bon, pose la grenouille, on va bien voir Ah ! Au secours à moi ! Ah ! L'aide ! Allez beau prince, attaque ! C'est une princesse, c'est une princesse Ou alors c'est un prince qui a peur des dragons C'est à cause de Toto, il est nul comme dragon Et puis quoi ? Il veut que je crache du feu ? Bon, un partout Il faut un autre test Qu'est-ce que vous faites à ce pauvre chien ? Euh... Rien Mais c'est la boîte de mes chaussures neuves Je dois les rapporter parce qu'elles sont trop petites Comment je vais faire maintenant ? Ben... Mais il est dans un sec Oh ! Mon bracelet ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Non mais c'est pour la grenouille ! La grenouille ? Quelle grenouille ? Ah ! Éloigne ça, c'est dégoûtant ! Ah ! Ah ! Pfff... Elle a même pas remarqué que c'était une princesse Non, un prince ! Ben... Maintenant que la grenouille est partie à cause de maman, on ne saura jamais... Votre mère a surpris cette grenouille en train d'essayer ses chaussures neuves Mais apparemment, ce n'est pas sa pointure Maman, elle a peur d'une grenouille... Mais non, elle a juste eu peur de se faire voler ses chaussures Allez, éloignez-moi ce batracien de la maison Vous croyez vraiment qu'elle voulait les voler ? Ça se peut ! Mais alors, si elle veut les chaussures de maman, c'est que c'est une princesse Oui, et je dirais même que c'est... Cendrillon ! Tu as gagné ! C'est à toi de l'embrasser Euh... Je... Je suis vraiment obligé Si tu ne le fais pas, elle restera grenouille toute sa vie Bon... Ben... Si ça se trouve, c'était un prince Ou alors, c'était juste une grenouille Ah ! T'as embrassé une grenouille ! T'as embrassé une grenouille ! T'as embrassé une grenouille ! Trois ! Un, deux, trois ! Nagada ! Qu'est-ce qu'il y a dans le placard des jouets cassés ? À toi de jouer ! Qu'est-ce que c'est que ça, les enfants ? Ben, c'est Sushi ! Tu le connais pas, c'est notre chien robot ? Oh non ! Pas lui ! Pas le chien robot ! Sushi ! Mais qu'est-ce que... C'est le papa de Kiko qui nous l'a envoyé du Japon ? Il savait tout faire ! Il donnait la pâte, il aboyait, il sautait en l'air ! Et puis tout d'un coup, il s'est arrêté, cassé ! Comme c'est bizarre ! Un chien robot ! C'est super ! On ne peut pas le laisser comme ça ! Il y a peut-être quelque chose à faire ! Ouais ! Non mais de quoi je me mêle ! On l'adorait ! Toto aussi, il l'aimait bien ! Ils étaient copains ! Hein, Toto ? N'importe quoi ! Cette aide-ferraille m'a pris ma place ! Mes enfants de nos jours, où on recycle, où on répare ! Vous allez voir ce que vous allez voir ! Pas de temps à perdre ! Allez chercher les outils ! C'est sérieux ! Dis donc, il est pas beau à l'intérieur ! Pince ! Tournevis ! Quoi ? Ouais ! Mais fais attention ! J'espère que tu ne l'as pas cassé ! Mais non, c'est rien ! Oh ! Moi qui croyais en être débarrassé une bonne fois pour toutes ! Et voilà ! Du bon travail ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Merci grand-père ! C'est trop génial ! Regarde, il timide ! Bravo, Sushi ! C'est trop génial ! Tu parles ! Ouais ! Super ! Merci les enfants, je vais préparer le goûter ! Mais, n'oubliez pas une chose ! On ne dit pas ouais, on dit oui ! Allez, attrape ! Non mais ça va pas ! Il gâche ma nourriture maintenant ! À moi ! À moi ! Ouah ! Ouah ! Génial ! Ha ha ! Je veux pas voir ça ! J'ai une idée ! Je vais préparer un slalom ! Tadam ! Super ! Oui, un slalom pour Sushi ! Regarde, Sushi ! Comme ça ! Il nous suit ! Ouah ! Génial ! Il a compris ! Ouah ! Oh, je suis sale ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Encore ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Frimeur, va ! Ouah ! Trop bien ! Qu'est-ce qu'il a, ce robot ? Ne vous inquiétez pas, les enfants, j'arrive ! Vous vous amusez bien, les enfants ? Euh... Oui, oui ! Très bien ! Qu'est-ce que vous faites ? Depuis que tu l'as réparé, tu sais, il a un petit peu changé. Hein ? Il est devenu complètement fou, oui ! En effet, il faut peut-être que je révise quelque chose. Qu'est-ce que vous faites ? C'est peut-être les piles. Peut-être qu'elles étaient à l'envers. Ah non, ça m'étonnerait. Oh, grand-père, fais quelque chose, s'il te plaît ! Tournevis ! Ah, je ne comprends pas, je ne comprends pas ! Sauve-le, je ne veux pas le perdre une deuxième fois. Je vais essayer une dernière chose. Oh ! Ah ! Au secours ! La lumière, qu'est-ce qu'il se passe ? Les enfants, je crois que c'est la fin des haricots. Et du robot. Ah bon ? Tu étais notre amie. Et même si ton caractère est devenu un peu... euh, même si tu n'es plus là, tu seras toujours dans notre cœur. Toujours. Toujours. C'était une belle cérémonie, les enfants. Allez, on se change les idées. Oui, ils sont inconsolables. Je ne sais plus quoi faire. Oui, c'est ça. À tout à l'heure, ma chérie. Oh là, les enfants, ne faites pas cette tête. C'est vrai, quoi. C'est pas drôle à la fin. Regardez ce que le facteur a apporté. C'est pour vous. Un nouveau cadeau du Japon. Ouais ! Chouette ! C'est un nouveau prototype du père de Kiko et il vous l'envoie. Ah ! Trop bien ! Oui ! Un nouveau robot ! Oui ! C'est une fille, on dirait. Comment on va l'appeler ? Oh ! C'est un nouveau robot ! C'est un nouveau robot ! Hé, regardez ! Toto est amoureux ! Je n'ai pas assez de sous. Pourquoi ? Pour le cadeau de grand-père. Tu veux lui offrir quoi pour son anniversaire ? Un râteau Super cadeau Mais si, pour son jardin Oh non, une pelle Vous avez une meilleure idée peut-être ? Oui, moi je vais lui offrir un chapeau Un chapeau de jardinier ? Merci, avec ça je vais encore mieux jardiner Non, un chapeau de magicien Un plus beau Thomas Mur, cueillez-vous Chaotte, sort ses de terre Mais grand-père il est pas magicien Je sais ce qu'ils lui font Un casque de chevalier Avec ça je vais pouvoir me défendre Contre les dragons qui dévorent mon jardin On veut faire un cadeau à grand-père mais Je n'ai pas beaucoup de sous Et si vous mettiez vos petits sous ensemble ? Oui, comme ça on va pouvoir lui acheter un beau chapeau de paille Mais non, de magicien Mais non, on avait dit un casque de chevalier N'importe quoi, on n'était pas d'accord Les chapeaux de jardinier Mais non, de magicien Mais non, de chevalier c'est mieux Mais non, de magicien On avait dit un casque de chevalier N'importe quoi Regardez les belles cravates les enfants Ce serait un beau cadeau pour grand-père Oui, il adore les cravates Moi aussi j'adore les cravates C'est presque aussi beau que les chaussettes Laquelle on prend ? Il faudrait les essayer La bleue, elle est super Non, elle est trop longue On te l'avait bien dit Alors, le nœud papillon C'est plus joli On a bien fait de prendre la rayée Elle est super Il faut qu'on se dépêche On a encore le paquet cadeau à faire Vous avez tout le temps de le faire Grand-père n'arrivera qu'à l'heure du goûter Coucou mes chéris Je suis un petit peu en avance Il ne doit pas voir le cadeau Je vais l'occuper Non Eh bien ma chérie, on ne dit pas bonjour Qu'est-ce qu'elle a votre sœur ? Elle ne fait plus de bisous ? Non, elle est euh... Très malade Très malade ? C'est contagieux Très contagieux Oh oui Tu l'aurais vu tout à l'heure au parc Elle a donné sa maladie à tous les enfants Même en gardien Et même à la statue Vous m'attendez ? Je vais voir comment elle va Ne bougez pas Non, tonto, arrête ! Vous avez fini ? Il arrive Oui, on peut lui donner Non, on va le casser On lui donnera au goûter Avec le gâteau Oh oh ! Je vois que tu n'es pas si malade que ça Tu n'es plus contagieuse ? Euh non non, c'est fini Euh d'un coup ? Un vrai miracle Oui ! Regarde grand-père Un numéro rien que pour toi Pour ton anniversaire Magnifique ! Tu as quel âge grand-père ? Euh... 75 ans C'est pas grave T'es très bien pour ton âge On t'aime comme tu es Le goûter est prêt Oh ! C'est plus intéressant Mais maman, comment tu vas faire pour mettre 75 bougies sur le gâteau ? Hein ? C'est pas possible Si, mais il faut un gâteau gros comme euh... Comme la table C'est assez grand pour toutes les bougies Une, deux, trois, quatre, cinq Non ! Sûr que c'est pas assez grand Ils font un gâteau grand comme le piano Oh wow ! 17, 18, 19 Oh ! Encore plus gros Grand comme la tour Eiffel 37, 38, 39 100 Ah ! Non pitié les enfants ! N'exagérez pas ! Vous avez vu comment votre mère a fait pour les bougies ? Elle est vraiment maligne Bon anniversaire ! Et maintenant, le cadeau ! C'est toi qui l'a pris maman ? Non, pas du tout Mais il ne doit pas être loin Eh bien alors, petit chapardeur Dis donc, ce serait pas toi qui aurais pris le cadeau de grand-père ? Il s'enfuit ! Méchant Toto ! Rends-nous le cadeau ! Reviens ! Joyeux anniversaire ! Moi, je t'ai offert ce bout-là Moi, celui-là Et moi, celui-là Grâce à nous, personne n'aura la même cravate que toi ! Je t'ai offert ce bout ! Mais... Je t'ai offert ce bout-là...